La petite boucherie 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 Le lendemain conquise La petite boucherie La petite boucherie La petite boucherie avait fini par la lacée. Quand elle venait à les toucher, la sensation de la texture rigide qui les composait lui déplaisait, et il y avait surtout le fait que ces mannequins de fortune n'avaient pas d'odeur. Rose aimait particulièrement les odeurs, mais cela pour le coup ne sentait rien, mis à part le plastique. Boutrot insignifiant à son goût, il y avait également ce souvenir, alors qu'elle travaillait encore aux pompes funèbres, de cette sensation lorsqu'elle palpait la peau et les muscles d'un corps mort. Le ressenti et l'odeur n'étaient pas du tout les mêmes qu'avec ses pantins. Puis l'idée folle de posséder des cadavres lui vint en tête. Mais où est-ce qu'elle pourrait s'en procurer ? Le cimetière ? À la morgue ? Peut-être pourrait-elle se faufiler sur son ancien lieu de travail pour tenter d'en récupérer ? Non. Toutes ces solutions étaient impossibles et elle le savait bien. Réfléchissant longuement à ce dilemme, elle se surprit à avoir des pensées meurtrières. Selon elle, il n'y avait pas d'autre moyen que d'assassiner des individus vivants si elle désirait combler véritablement sa solitude. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Il fallait donc établir un macabre stratégème pour réussir à piéger de futures victimes. Le coup de la petite annonce, qu'elle publierait ensuite dans un journal, se dessina distinctement dans son esprit malsain. Et quelques jours après l'avoir postée, un homme va mordre à l'absence. Tout d'abord, il l'avait contacté par téléphone et s'était ensuite présenté un soir à son domicile. Dans l'annonce, Rose avait stipulé explicitement qu'elle souhaitait avoir des relations intimes avec un inconnu, et pendant leur court échange téléphonique, elle avait imposé ses propres règles. L'homme devait entrer dans la pièce alors qu'elle se trouvait renue, allongée sur le lit. Il sera prié de se dévêtir et de la rejoindre sur la couche, afin qu'ils aient une relation sexuelle. L'individu d'un certain âge pénétra à l'intérieur du pavillon et suivit les instructions de sa maîtresse, en se faufilant jusqu'à sa chambre. Sur son parcours, il jeta tout de même un rapide coup d'œil sur les mannequins qui étaient installés un peu partout dans la maison, et cela ne manqua pas de l'interpelle. Arrivé devant la porte de la chambre qui était entrebâillée, il poussa doucement celle-ci et il entra à l'intérieur. La piôle n'était éclairée que par une simple bougie et se voyait encombré de poupées d'époque, ainsi que de quelques mannequins dénudés. Rose se trouvait quant à elle sur le lit, sa silhouette cachée dans la pénombre. Elle était allongée sur le dos, les genoux relevés et les jambes écartées. L'homme trouva tout cela étrange, il y eut un moment de recul. De là, d'une voix languoureuse, la jeune femme l'avait convaincue de retirer ses vêtements afin qu'il vienne le rejoindre dans le lit. Se disant tout compte fait qu'il n'avait pas grand chose à craindre, il commença à se dévêtir. Puis il la rejoignit en l'entreprenant de lui monter dessus, mais elle lui saisit la tête pour le guider vers son entrecuisse. Alors qu'il lui embrassait fougueusement l'entrejambe, elle sortit un grand couteau de cuisine qu'elle avait pris soin de dissimuler sous un coussin. L'homme, bien trop occupé à son affaire, ne sentit pas la menace venir, et elle se mit à le poignarder plusieurs fois dans le dos et dans la nuque, en appuyant fermement sa tête contre son sexe. Les cris étouffés du malheureux, avant qu'il ne rende son dernier souffle, eurent comme effet de lui provoquer un orgasme. Après cela, elle avait tiré le corps laborieusement jusqu'à la salle de bain, pour le laver. Elle avait ensuite ramené le corps dans son lit afin de lui faire l'amour. Enfin, si on ose appeler cela faire l'amour. Après avoir eu des débats indécents avec ce cadavre, elle finit par s'endormir aux côtés de ce prince qui n'était plus du tout charmant. Au petit matin, Rose fut réveillée par une affreuse odeur, qui lui était pour ainsi dire familière. Elle étira ses membres en doulouris, car elle avait été amenée à soulever plusieurs fois le corps de l'homme qui pesait un certain poids et observait maintenant ce partenaire qui partageait sa couche. Le cadavre était allongé sur le dos et avait commencé son processus de putréfaction. On pouvait apercevoir un liquide noirâtre et du sang coagulé qui s'échappait de ses orifices. Mais cela ne la dérangea point, parce qu'elle s'était habituée à ce genre de tracas lorsqu'elle s'occupait auparavant des défunts. Elle se mit à le réprimander gentiment, comme l'aurait fait une petite fille, quand celle-ci joue avec leur poupée. « Oh, vilain garçon ! » s'entendit-elle lui dire. « Tu as tout sali, petit cochon ! » Le mort, en guise de réponse, laissa échapper de son anus un gaz nauséable. Pfff ! Mis à part ce petit désagrément naturel, celle-ci put entendre tout autre chose. Dans son esprit malade, qui était assujetti à des hallucinations paraphréniques, Rose entendit le cadavre lui répondre clairement « Je suis désolé, mon amour. » Voilà ce que son cerveau de psychopathe crut entendre. Cette relation extraordinaire, qui en dérouterait plus d'un, ne dura que cinq jours, car au bout d'un certain temps, elle ne pouvait plus avoir de relation intime avec lui. Effectivement, l'homme pourrissait à vue d'œil. Lorsqu'elle désirait s'allonger sur son corps mou, il se disloquait et s'enfonçait dans celui-ci tellement il était flasque. Sa peau défraîchie se collait à la sienne, a presque s'en détaché, et elle dut donc se résigner à se trouver un autre partenaire, sans pour autant se débarrasser de celui-ci. Car elle tenait à tous les conserver. Elle prit donc soin de le tirer hors du lit et de l'installer en attendant dans la salle de bain. La combine de la petite Annance avait très bien fonctionné, et elle comptait bien la rejouer. Et c'est ce qu'elle entreprit de refaire plusieurs fois. Toujours des hommes, l'âge des prétendants lui était indifférent. Tout se déroulait de la même façon. Elle les attirait jusqu'à sa couche mortuaire, et de là les tuait sauvagement avec un couteau. Après cela, elle couchait avec eux pendant quelques jours jusqu'à ce qu'ils atteignent un stade de décomposition très avancé. Ce qui les rendait à ses yeux, au niveau sexuel, obsolète. Et au fur et à mesure que le temps passait, sa demeure va te ressembler de plus en plus à un caveau. Et l'odeur qui s'en dégageait et qui ne l'incommodait guère, aurait pu faire passer les senteurs néfastes d'une fosse sceptique pour une parfumerie de luxe. Tellement l'air y était irrespirable. Mais pas pour la jeune femme. Elle s'en fichait éperdument, car elle était pour ainsi dire heureuse. Elle riait, chantait et jouissait en compagnie de ses amants. Et personne sur Terre, ni tout l'or du monde, n'aurait pu lui faire changer de vie. Si bien qu'un jour, l'envie irrésistible de se trouver des cadavres de femmes afin qu'elles puissent en faire des amis, lui parcourut l'esprit. Elle les assassinerait comme les hommes, faisant cette fois-ci pour les attirer dans son piège, publier une annonce où elle stipulerait être à la recherche d'une femme de ménage. Elle avait toujours rêvé d'établir une relation amicale avec une femme. Et autant qu'elle s'en souvienne, chaque tentative pour se faire de nouvelles amies furent un échec, aussi bien dans son enfance que dans sa vie d'adulte. Sa pire expérience en montait à son adolescence, alors qu'elle avait à peine 14 ans. Et celui-ci s'accrochait à sa mémoire comme une ombre au fond de l'eau. Un soir, une bande de voyous qui habitait dans son quartier, tous aussi dégénérés les uns que les autres, et qui se voyaient tous à ce moment précis complètement ivres, eurent envie de jouer avec elle. Ou plutôt, pour employer le terme juste, ils voulaient la martyriser. Arrivé à leur fin, ils firent appel à une de leurs amies, qui connaissait très bien Rose, parce qu'elle était dans sa classe. La jeune fille qui se prénommait Sandra et qui voulait s'attirer les faveurs de ses garçons, avait accepté de jouer l'entremetteuse dans cette affaire. Son rôle consistait à attirer Rose dans une maison abandonnée, prétextant qu'elle s'y trouverait d'autres filles pour y passer la soirée. Elle se rappelait de l'instant comme si c'était hier, où Sandra avait sonné chez elle et qu'elle lui avait demandé si elle voulait sortir entre copines. Au premier abord, elle avait trouvé cela louche, sur le fait qu'une fille comme Sandra puisse s'intéresser à sa petite personne. Mais ne voulant pas gâcher son unique chance de pouvoir se promener avec une amie, elle avait mis donc de côté ses préjugés et, confiante, elle avait suivi la jeune femme qui l'avait conduite habilement jusqu'à la baraque abandonnée, en la rassurant tout le long du chemin sur le fait qu'il n'y avait rien à craindre une fois qu'elle s'y saurait. La suite fut bien plus dramatique. Lorsqu'elle était entrée dans la bâtisse, les garnements lui avaient sauté dessus pour lui faire subir un calvaire des plus innons. Les voyous l'avaient brûlé à divers endroits et l'avaient violé à plusieurs reprises. Ses malades avaient même uriné et déféqué sur son visage. Voilà le merveilleux souvenir de cette dernière tentative d'amitié auprès d'une fille. Quelques jours après avoir posté l'annonce dans le journal, une femme d'un linge mûr s'était présentée devant sa porte. Et lorsque Rose lui avait ouvert, elle avait reculé de deux pas, à cause de l'odeur répulsive qui s'était échappée de l'intérieur. La bonne femme s'aventura au prix de gros efforts jusque sur le palier, lui permettant d'analyser l'étendue de la tâche qui lui était demandée. A la vue de tous ces mannequins et de la crasse omniprésente, elle prit ses jambes à son cou, en n'oubliant pas, avant de quitter ce taudy, de traiter Rose de malade mental et qu'il fallait irrévocablement enfermer tous les individus de son espèce dans un asile psychiatrique. La deuxième prétendante à se présenter fut bien plus docile que la précédente, même si en entrant dans la maison, elle avait été désagréablement surprise par l'odeur. A plusieurs reprises, elle s'était abstenue de respirer. C'était un petit bout de femme, mignonnette et qui paraissait fort sympathique. Gwenaëlle, c'était comme ça qu'elle s'appelait, avait suivi Rose dans la demeure et n'allait pas tarder à comprendre que cette maison allait devenir malheureusement pour elle son tombe bleu. Suivant son hôte dans la salle à manger, Gwenaëlle demanda poliment à Rose d'où venait cette odeur repoussante. Celle-ci sentit chatte de lui répondre qu'elle avait des ennuis de canalisation qui provenaient de sa cave. Peu convaincue, la jeune femme de ménage était persuadée du contraire et pensait plutôt que cette incomodité venait des étages. Mais n'y prêtant plus grande attention, elle emboîta le pas de son hôte en direction des sous-sols. Rose désirait absolument lui en faire montrer la cause. Elles descendirent toutes les deux les marches en empruntant l'escalier qui reliait le rez-de-chaussée à la cave. En arrivant en bas, Gwenaëlle lui fit remarquer que l'odeur s'était atténuée par rapport aux étages supérieurs. Mais ne lui laissant pas vraiment le temps d'y réfléchir, Rose attira son attention vers un sous-bassement qui se trouvait au niveau de la chaufferie. Elle désignait du doigt une petite trappe où l'on pouvait à peine passer la main et la pria de regarder à l'intérieur, en lui affirmant que le souci venait de cet endroit. Ce qui obligea la jeune femme de ménage à s'accroupir pour mieux discerner le problème. Lorsque Gwenaëlle s'agenouilla, Rose en profita pour se saisir d'un marteau qu'elle avait placé judicieusement à sa portée et alors qu'elle s'apprêtait à lui fracasser l'arrière du crâne, Gwenaëlle pivota sa tête au même moment vers elle et la pauvre put voir son agresseur grandir son arbre au-dessus d'elle, avant que celle-ci ne vienne s'écraser sur son joli minoir. Le premier coup porté fut si violent qu'elle en perdit connaissance. Puis Rose lui asséna d'autres coups pour s'assurer qu'elle soit bien décédée. Ensuite, elle jeta le marteau à travers la pièce et elle transporta le corps non sans peine sur ses épaules. Elle grimpa difficilement les premières marches et arrivée au milieu de l'escalier, elle perdit l'équilibre avec le cadavre sur le dos. Elle dévala les marches et se retrouva les quatre fers en l'air. Le corps de Gwenaëlle tomba pour sa part juste à côté d'elle. Après avoir perdu connaissance quelques instants, elle se releva tant bien que mal et prit la décision de remonter la Maccabée par les escaliers, en la tirant par les pieds et c'est au prix d'un effort surhumain qu'elle réussit à la traîner jusque dans la salle de bain, dans l'intention de la nettoyer comme elle avait coutume de faire. Mais alors qu'elle lessivait le corps dans la baignoire, Rose faillit bien voir son cœur sortir de sa poitrine lorsque la femme de ménage qui normalement devait être morte fut prise de convulsions instantanées. Les coups qu'elle avait reçus sur la boîte crânienne n'avaient pas été assez suffisants pour la tuer et elle commençait à reprendre ses esprits. Au premier regard, Gwenaëlle reconnut de suite son gourou et elle se mit à hurler en se débattant désespérément. Rose ne perdit pas la moindre seconde et enfonça la tête de la malheureuse sous l'eau. Elle resta dans cette position en la maintenant fermement ainsi pendant plusieurs minutes et quand elle se daignait à soulever la tête de la victime hors de l'eau, une eau d'ailleurs qui était devenue rouge sang, due au plaie de la jeune fille, elle put constater avec soulagement que celle-ci n'était plus en vie. Mais son engouement fut vite rattrapé par une nouvelle angoisse car sous l'emprise d'une crise psychotique, elle crut entendre sa mère qui l'appelait. La vieille femme se plaignait en poignant une voix rabeuse. « Rose, Rose, y'a mon chevet ! » le disait-elle. Elle déposa Gwenaëlle dans sa chambre et elle se rendit dans celle de sa mère. Elle y trouva celle-ci debout au milieu de la pièce, entièrement nue, lui tendant des bras squelettiques pour l'enlacer. Bizarrement, elle n'aimait pas du tout cette situation en comparaison avec son goût pour le morbide. La vision de voir sa propre mère, vêtue uniquement de son simple appareil naturel, ne faisait que la dégoûter et elle se mit à pousser un cri de terreur en la voyant s'approcher de plus près. La vieille femme, qui ressemblait bien plus à un zombie qu'à une personne vivante, lui somma de lui dire qui étaient tous ces gens qui lojaient sous son toit et pourquoi elle leur faisait tant de mal. Sur le moment, la jeune femme ne sut quoi répondre, tellement elle redoutait sa réaction. Alors que la morte vivante allait la gripper avec ses mains décharnées, elle posa ses mains sur son visage comme pour s'octroyer la vue et elle resta dans cette position un petit moment. Au bout duquel elle ne put sentir sa mère ni la toucher ni même lui parler. Doucement, elle ôta ses mains de son visage et elle ouvrit timidement les yeux, découvrant qu'elle avait disparu. Au bord de l'asphyxie mentale, elle retourna dans sa chambre et quel fut son mécontentement quand elle s'aperçut que le corps de Gwenaëm n'était plus là. La porte était ouverte et elle était certaine de l'avoir refermée derrière elle. Affolée, elle voulut se rendre au rez-de-chaussée pour voir si elle n'y était pas. Mais sa course s'arrêta dans l'escalier où elle y trouva la jeune fille, en train de ramper sur les marches comme une serpillière. Elle était allongée sur le ventre, la tête dirigée vers le bas, tentant le tout pour le tout, pour s'échapper. En effet, lorsqu'elle s'était retrouvée dans la baignoire et que Rose avait voulu l'oxyre, elle avait par pur instinct de survie magistralement simulé sa propre mort, en réussissant à lui faire croire qu'elle l'avait noyée. Folle de rage, Rose descendit les quelques marches qui les séparaient et commença à s'acharner sur sa victime, en lui assédant de violents coups de pieds sur le crâne. Sa tête s'entrechoquait à chaque fois sur les marches et après une pluie de coups d'une brutalité insoutenable, elle rendit l'âme pour debout. Plus tard, Rose prit de plus grandes précautions lorsqu'elle fut amenée à tuer ses victimes. Elle leur plantait directement une pioche dans la tête. Si bien qu'au bout d'un certain temps, elle se retrouva envahie de cadavres. Il y en avait pour ainsi dire partout. Un jour, alors qu'elle avait une discussion avec une femme qu'elle venait de tuer récemment, Rose pensa pour la première fois avoir des enfants. Solange, c'était le nom de cette amie imaginaire, lui avait conseillé, par le biais de sa folie, de s'en procurer. De là, le plan machabélique de répondre à une annonce de babysitting s'illustra clairement dans son esprit. Aussitôt dit, aussitôt fait, elle se mit sur le champ à la recherche des offres d'emploi dans le journal du jour. Son doigt boudiné ainsi que son attention s'arrêtèrent sur une annonce d'un jeune couple. Celle-ci disait, cherche jeune femme sérieuse pour s'occuper de nos deux enfants. Rose prit note du numéro de téléphone et allote un rapidement rendez-vous avec ses gens. Contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, elle fit bonne impression devant le couple. Les Sheldon, comme il s'appelait. Son côté vieillot et sa posture, qui laissaient sous-entendre une certaine rigueur, eut pour effet de leur plaire, même si l'odeur de cette femme les avait quelque peu dérangées. Mais on ne pouvait pas en dire autant de leurs enfants. Quand les deux petites têtes blondes des frères jumeaux, âgés d'à peine cinq ans, aperçurent leur nouvelle nounou dans l'embrasure de la porte de leur chambre, et que celle-ci voulut leur dire bonjour en s'approchant d'eux, ils se mirent tous deux à hurler, en criant qu'ils n'aimaient pas du tout cette bonne femme. Confus par la situation, les parents s'excusèrent auprès de Rose pour leur caprice. Prétextant, pour ne pas la vexer, qu'ils ne la connaissaient pas encore assez, et qu'avec le temps, ils seraient amenés, ils en étaient sûrs, à l'apprécier. Après cette rencontre à moitié réussie, le couple rappela la jeune femme quelques jours plus tard, pour lui annoncer qu'ils avaient retenu sa candidature. Enchantée de pouvoir réaliser son rêve, celui de devenir enfin maman, elle s'en alla donc, dès le lendemain matin, le cœur léger, chercher les frères jumeaux pour les déposer à l'école. Et bien évidemment, elle en fit tout autrement. Elle se présenta au domicile des parents pour les récupérer, en leur faisant croire qu'elle les accompagnait comme convenu. Rassurée, le couple était parti sur leur lieu de travail respectif, et c'est à ce moment-là qu'elle avait profité de la situation pour les kidnapper. Elle avait entrepris de les ramener chez elle, le plus discrètement possible. « Pourquoi on ne va pas à l'école ? » Lui avait demandé le petit Vincent, l'un des deux jumeaux. « Parce qu'on va aller voir la maison de Maman Rose. » « De Maman Rose ? » Il fit répéter Jonathan, notre jumeau. « Oui, mon cœur, c'est bien cela. » S'inquiète-elle de lui répondre. « Mais tu n'es pas notre maman ? » La jeune femme fronça les sourcils et une expression de haine vint s'inscrire sur son visage. Elle gifla le petit garçon et se mit à les tirer violemment pour les faire avancer plus vite. Jonathan, qui avait la joue qui commençait à rougir, se mit à pousser des hurlements. Son frère, quant à lui, ne fut pas loin de l'imiter. Elle jeta un regard inquiet derrière son épaule, de gauche à droite, et elle pria de tout son cœur de pierre qu'il n'alerte personne dans la rue. Mais malheureusement pour les enfants, les seuls badauds qu'ils croisèrent sur leur chemin ne leur prétèrent guère attention. Ne se doutant pas une seule seconde que Rose était une psychopathe aguerrie, les passants n'avaient fait que continuer tranquillement leur route comme à leur habitude. Une fois qu'ils furent à l'intérieur de la maison, Rose dut enfermer le petit Jonathan à double tour dans le placard de sa chambre, parce qu'il ne cessait de pleurer. Le garçon avait pu avant qu'elle ne l'emprisonne dans le dressing observer tous les cadavres qui étaient disposés dans la maison. Cela l'avait horrifié au plus haut point, et si son petit cœur n'avait pas été aussi jeune, il aurait sûrement succombé d'une crise cardiaque. Elle l'abandonna dans cette terreur et alla s'occuper de son frère dans l'intention de le tuer. Vincent demanda à la forcenée à savoir si son frère allait rester longtemps prisonnier, et il commença à son tour à s'engloter, tremblotant de tout son corps. Rose lui promit que son frère serait libéré quand il serait calmé, et lui proposa de l'emmener dans la salle de bain pour le laver. « Mais je ne suis pas sale, c'est ici que ça pue. » lui avait-il répondu avec la toute spontanéité d'un enfant. « Oh que si que tu es sale ! Tu es même affreusement dégoûtant ! » lui avait-il dit à son tour. N'ayant pas vraiment le choix, le jeune Vincent l'a suivi dans la salle d'eau. En entrant dans la pièce, de nombreux corps d'hommes et de femmes étaient jonchés sur le carrelage, ce qui eut le don de le faire tressaillir. Rose s'empressa de faire couler de l'eau dans la baignoire maculée de traces de sang. Une fois celle-ci remplie, elle y plongea Vincent pour le noyer, non sans mal, car le garçon s'était défendu comme un vrai petit diable. Après cette triste mise à mort, elle le sécha et s'en alla déposer sa dépouille sur le bord de son lit, aux côtés d'un cadavre masculin avec qui elle avait eu récemment des relations sexuelles. « Voilà, mon ange, à côté de ton papa ! » s'exprimait-elle. « Bonne nuit, maman ! » crut-elle entendre de la bouche du petit garçon. Des larmes de joie lui mectèrent les yeux et il lui vint l'idée délirante d'organiser une fête pour cet heureux événement, en compagnie de tous ses amis qui résidentent avec elle depuis des mois. La tâche n'était pas des plus faciles, car il lui fallait descendre l'ensemble des cadavres et des mannequins dans la salle où devait se dérouler la fête en question, c'est-à-dire dans la salle à manger. Il devait y avoir au moins une quinzaine de corps à l'étage, sans compter les mannequins. Elle se chargea donc de cette dure besogne un moment, pendant que Jonathan tambouronnait comme un fou sur la porte du placard qui le retenait prisonnier. Il criait qu'on le libère et demandait à voir son frère. Rose, qui faisait des vaséviens entre la chambre et le séjour, lui répondait tout entraînant des macchabées, qu'ils seraient à nouveau réunis, lui et Vincent. Plus tard, après qu'elle ait amené à installer tous ses convives là où elle le désirait et prit le soin de décorer les lieux, en allumant des bougies et des chandelles un peu partout, Rose s'en alla se changer. Voulant être la plus belle pour l'occasion, elle enfila une robe bleue à dentelle et s'accorda même du rouge brillant sur ses lèvres. Elle descendit les marches de l'escalier avec dans ses bras le corps sans vie du petit Vincent et s'apprêtait à rejoindre le salon où tous ses hôtes l'attendaient. Elle pouvait les entendre s'impatienter et quand elle les rejoignait en bas des marches, tous la clamèrent comme une véritable vedette. Sifflements et applaudissements venaient enivrer son esprit des plus torturés. Des cadavres d'hommes décharnés, des femmes pourrissantes et des mannequins de plastique souillés, lui souriaient affectueusement et la complimentaient de toutes parts. Cette vision d'horreur doit être absolument terrible si l'occasion de voir cette scène nous serait présentée, même si cela ne peut exister bien évidemment que dans un cerveau dérangé. Mais imaginons-nous un seul instant, une salle à manger des plus quelconques, remplie d'immondices, où une armée de mouches joueraient aux avions de chasse dans toute la pièce et que cette salle serait bondée de cadavres à moitié décomposées, applaudissant une folle avec dans ses bras un enfant mort. Ce serait une drôle de scène, non ? Dans tous les cas, notre chère Rose ne se posait pas ce genre de questions et elle prenait au contraire grand plaisir face à toutes ses attentions et profitait pleinement de son heure de gloire. Au cours de la soirée, elle fit fonctionner le tourne-disque et celui-ci se mit à jouer un air de musique ancienne. De là, elle avait attrapé un jeune homme qui pourrissait depuis des mois pour danser une valse avec lui. Ce qui eut pour effet de lui faire perdre la tête. Secoué par les pas de danse de sa partenaire, cela lui valut d'avoir la camoche décrochée de sa nuque. Cette cocasserie fit rire toute l'assemblée, y compris Rose. Puis le feru général se stoppannette quand ils entendirent de nouveau Jonathan hurler de son placard. « Tue-le, Rose ! » lui conseilla Solange, son ami imaginaire. Rose acquiesça d'un geste de la tête et prit la décision de le supprimer. Quand soudain la porte d'entrée vola ton éclat et des hommes cagoulés, armés jusqu'aux dents, entrèrent comme des commandos dans la maison. « Ne bougez pas et mettez-vous à terre ! » lui avait-il ordonné. En un instant, elle s'était retrouvée plaquée au sol avec les mains menottées dans le dos. Ces hommes étaient du squat et avaient en arrière de temps investi les lieux. Puis d'autres agents, qui appartenaient au FBI, s'étaient introduits à leur tour dans la demeure. Leur première impression en apercevant ce spectacle d'horreur fut des plus violents et restera gravé à jamais dans leur mémoire. Et ils n'en oublieront jamais l'odeur. Surtout pour l'agent Falco, qui après s'être chargé de cette triste affaire, avait rendu son arme et son insigne. Quand les enquêteurs avaient constaté que l'un des deux jumeaux était malheureusement décédé, ils avaient dès lors consacré toute leur intention pour retrouver son frère, lorsque l'un des policiers avait crié qu'il venait de le trouver. Ils libéraient le garçon, qui était ma foi complètement traumatisé, mais c'est sain et sauf qu'il avait rejoint ses parents. Cela n'avait pas relâché la pression depuis que leurs enfants avaient été enlevés. Alors quand l'inspecteur Falco leur annonça que le petit Vincent n'était plus, ils rentrèrent chez eux complètement dévastés, avec leur seul fils restant. Quant à Rose, de son vrai nom, Marie Rose Kelly, la police avait réussi à retracer son adresse, grâce à son numéro de téléphone, lorsqu'elle avait correspondu avec les Sheldons. Elle fut donc sans surprise condamnée quelques années plus tard à la peine capitale de son état, c'est-à-dire à la chaise électrique. « Voilà, chers amis, lecteurs et lectrices, comment se termine ce merveilleux conte de fées. » Cette histoire m'a été racontée par Jonathan Sheldon, le jeune garçon qui fut séquestré dans le placard de Marie Rose. Il y a de cela maintenant un demi-siècle. Aujourd'hui, M. Sheldon est un homme de 55 ans et grand-père depuis peu. Cette histoire, m'a-t-il confié, n'a cessé de la hanter tout le long de son existence. Il a donc courageusement rassemblé, au cours de sa vie, morceau par morceau, en essayant de la retracer du mieux qu'il le pouvait, l'histoire tourmentée de Marie Rose Kelly. En s'informant auprès des protagonistes qui auraient touché de près ou de loin cette affaire, il alla même jusqu'à interroger les enquêteurs qui avaient travaillé sur le dossier et l'accès à la déposition de la criminelle lui fut exceptionnellement accordé. Il put donc restituer à partir de tous ces éléments les derniers mois d'existence de cette pauvre femme. Il le fit, me dira-t-il, pour la mémoire de Vincent, son frère jumeau. Quant à nous, on se retrouve dans le prochain numéro des Faits d'hiver du Marionnet de Show Magazine, qui paraîtra le mois prochain, dans une nouvelle chronique consacrée cette fois-ci au personnage de Franz Bergen, l'homme qui aurait mangé, selon la légende, plus de 1000 enfants. C'était votre journaliste préféré, l'alchimiste. Sous-titrage Société Radio-Canada